... Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce mercredi 12 avril 2023. L'an 2023, le 12e jour du mois d'avril, s'est tenu dans la salle de réunion du gouvernement des provinces, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres sous la direction de son Excellence, M. le Gouverneur des provinces, Patrick Mathias Kabea Mathiabidi. Trois points figurés à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence, M. le Gouverneur des provinces. 2. Initiation à l'outil de travail pour tous les membres du gouvernement. Et 3. Divers. De la communication de son Excellence, M. le Gouverneur des provinces. Dans sa communication, son Excellence, M. le Gouverneur des provinces, Patrick Mathias Kabea a fait savoir aux membres du Conseil ce qui suit. Qu'il était parti en mission pour participer au forum du livre ouvert en Suisse qui était basé sur la problématique de déplacer un terme dû au conflit communautaire. Le Gouverneur des provinces a adressé le tableau de la situation des victimes des mouvements des Kamouinansapou et consorts dans le cas des Chilé et prise en charge par HCR et ceux des Kabea Kamouin et Miyabi ne le sont pas. Il a parlé de la prise en charge des femmes et enfants des 0 à 18 ans victimes de ce mouvement et qui ont connu la malédition sévère dont un plaidoyer a été formulé auprès des systèmes d'assistance suisse pour obtenir une aide. Sur le chemin de retour à Kinshasa, l'autorité a rencontré le premier vice-ministre et ministre de l'Intérieur, le ministre des ITPR national et celui de la Santé. Dans leur entretien avec le ministre de l'Intérieur, il a exposé le problème de la sécurité dans la province pour lequel le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a promis des solutions idoines quant à ces. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, profite de cette occasion pour demander à la population est-kassaïenne en général et en particulier aux jeunes de répondre massivement à l'appel du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombou, qui est de se faire enrôler dans la police nationale congolaise car il y a un récruitement de 13 000 policiers sur toute l'étendue de la République. Le chef de l'exécutif provincial, dans sa rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre national des ITPR, a obtenu un réaménagement des objectifs et calendrier sur le plan des travaux qui ont été fixés pour la province. Ils ont parlé des problèmes des érosions qui rongent le casseur oriental, de la route nationale numéro 1, en sigle RN1, tronçon entre Mboujmaï et Cana. Et il a eu un ajout des 14 kilomètres de route sur la ville, quant à ce. Poursuivant sa mission, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, a rencontré le ministre national de la Santé. Ils ont parlé des problématiques des nouvelles unités, de la prise en charge de santé universelle et aussi de la maternité gratuite pour toutes les femmes de la province. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, a signalé aux participants que le directeur général de BSECO sera avec nous pour s'imprégner de la situation d'entreprise et retenue pour les grands travaux. Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement provincial et la BSECO dans le cadre des crédits transférés pour la construction. Un, des routes, des deserts agricoles et d'intérêts communs. Deux, la modernisation des marchés simis et des dibindis, communément appelés marchés bakouadiana, dans sa partie étatique. Trois, la résidence officielle du Gouverneur des provinces et quatre, le bâtiment du Gouverneur des provinces. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, a informé les membres du Conseil des ministres de l'arrivée imminente des BSEC Transacadémia d'appeler les échanges avec le directeur général de cette société. Entra dans le divers, la hausse des prix de ciment et des produits de première nécessité, une solution est envisagée. Il y a déjà 20 000 sacs de ciment disponibles au Lois-Laba qui seront acheminés dans la province. Et pour les produits de première nécessité, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, a instruit au ministre provincial de l'économie de travailler ensemble avec le chef de division de l'économie provinciale et le service concerné dans le domaine. Pour chuter, le chef de l'exécutif provincial a informé les membres du Conseil qu'il a pris la langue avec le directeur de la régie des eaux sur la hausse des prix de l'eau. A son tour, le directeur a promis la baisse des prix dans un bref délai. Commencé à 10h45, la réunion extraordinaire. Le Conseil des ministres a pris fin à 14h25, fête en Bourgemaille. Le 12 avril 2023, François Montébawani, commissaire général en charge des communications et MED.